Un passage obligé, hélas, contractuel. Quand je l'ai rencontrée, elle marchait sur la preuve-nate des Anglais. Dans son mini-shirt Astras Pimki, elle ressemblait à une aquarelle de Marie-Laurencin, période cubiste. Aujourd'hui, elle est ma plus précieuse collaboratrice. Eva Rock, l'émission touche à sa fin. Et maintenant, si on jouait à cache-cache tous les deux ? Oui, pourquoi pas. Mais d'abord, je te rappelle que tu as une rubrique révolutionnaire à nous présenter, le son du jour. Si j'étais toi, je me dépêcherais avant que quelqu'un me pique le concept. C'est ça, le son du jour. C'est la série que vous devez éviter, Mathieu. Vous, dont le principal trait de caractère est quand même d'être hypochondriaque. Ah, Dr. House. Non, ce n'est pas Dr. House, c'est Grey's Anatomy. Depuis 2005 déjà, mes litres d'hémoglobine et les histoires sentimentales des héros de l'hôpital de Seattle séduisent les téléspectateurs. Aux Etats-Unis, c'est la diffusion de la 14e saison qui vient de débuter. Et au mois de novembre, ils vont tourner le 300e épisode de la série. Alors, ils annoncent que c'est un épisode un peu spécial, d'excite la production. Donc, j'ai cherché à savoir quel était le sujet. Je suis allée sur le site de TF1 qui diffuse la série. Vous avez un scoop, mais vous allez voir, vous allez voir. A priori, les infos sont bonnes. Et eux, ils annoncent que ce sera un hommage à Stephen King. Histoire de surfer aussi sur le succès du film d'horreur ça. Donc, a priori, avec un clown effrayant et dangereux. Sauf qu'au même moment, Christa Verneuf, qui est la productrice de Grey's Anatomy, elle, elle dit, je l'ai écrit comme un message d'amour. Et il sera question de joie, de légèreté et d'humour. Et s'il fallait donner un seul sentiment pour décrire cet épisode, ce serait la nostalgie. Alors, moi, je pense qu'il y a un gros problème. Il y aura peut-être un clown effrayant ou rigolo. Allez savoir, seule sortitude, il y aura un troisième épisode. Trois-centième épisode, enfin, en principe. Merci Eva pour ce sacré scoop.